Radio M&A est la meilleure radio de toute Moulouse. Même dans l'Italie, nous voudrions écouter Radio M&A. Et si nous n'avons pas, nous avons Rousselle, la pazienza. Mathilde, c'est parti. Alors c'est à toi, tu vas nous parler du Brexit, entre autres, mais pas que de l'Eurobaromètre, n'est-ce pas? Exactement, je vais commencer par vous parler des sujets qui coincent au Parlement européen. Chaque mois, on retrouve certains sujets qui n'avancent pas, des petits cailloux qui bloquent les rouages. En plus de très longs processus, de chaque démarche, proposition, appel au vote et autres débats, il se trouve que les députés trébuchent inlassablement sur des sujets et des obstacles qui bloquent le chemin d'une réelle union, d'une unité européenne. Actuellement, dans mon top 2, à la seconde place, on trouve le Brexit, ou comment faire sortir en douceur les déserteurs. Quel impact sur le budget de l'Europe? Comment traiter les ressortissants du Royaume-Uni en Europe ou ceux de l'Europe au Royaume-Uni? Garder ou non le Royaume-Uni comme acteur important du marché unique? Comment ne pas faire peser trop de pression sur la frontière entre l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni et la République d'Irlande indépendante et qui reste un membre de l'Union européenne? Ou encore, à quelle heure est-ce qu'on prend le thé en Europe? Toutes ces négociations et autres patates chaudes, en plus d'avancer fort lentement, font du Brexit un démotivateur important pour tous les eurosceptiques. Mais en première place de mon top 2, j'ai nommé la médaille d'or, les migrations et les frontières. C'est dans l'actu, 629 migrants sur une barque qui dérive et les pays d'Europe qui se renvoient le bateau, enfin la balle. C'est qui, c'est qui, qui, c'est qui qui va s'y coller, prendre le rôle du courageux pays qui aura sauvé tous ces migrants qui ont passé deux jours à attendre que l'Europe se décide enfin à faire passer la vie humaine avant le problème de l'accueil des migrants. Entre les xénophobes qui souhaitent fermer les frontières, les modérés qui souhaitent contenter tout le monde et les humanistes qui pensent tous d'abord à sauver les humains qui meurent, les avis divergent sur ce sujet qui revient sans arrêt au débat. Toujours plus d'accusations, sans jamais une solution, voilà comment des sujets se réunissent.